Aujourd'hui dans mon coach de golf. Attention à bien régler l'assiette. Non, c'est mon coach de natation. Allez, abonnez-vous ! Apprendre à nager, tu perds ton temps sur YouTube. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi regarder toutes les vidéos sur YouTube et regarder tous les livres, lire tous les magazines, te fait perdre ton temps et t'empêche de progresser. On va voir également pourquoi Tiger Woods a changé son swing, comment ça l'a fait devenir numéro 1 mondial et comment toi aussi tu peux appliquer cette stratégie pour progresser en natation. T'es prêt ? C'est parti ! Bien souvent, quand tu débutes, tu as une énergie débordante, tu as une volonté de faire et ça, c'est ton truc le plus précieux lorsque tu veux prendre du plaisir, nager et progresser parce que tu dois à tout prix conserver cette motivation et cette énergie le plus longtemps possible et dans la durée. Et justement, avec cette volonté de faire et cette envie, eh bien dès le départ, tu as envie de tout consommer, de tout apprendre. Donc, tu vas regarder les vidéos sur YouTube, tu vas consulter des magazines, tu vas feuilleter des livres et tu vas emmagasiner un maximum d'informations et pourtant, ce n'est peut-être pas le meilleur moyen de progresser car bien souvent, comme dans toutes les activités et la natation n'y échappe pas, il y a différentes méthodes, il y a différents points de vue qui parfois s'opposent et sont contradictoires et quand tu es débutant, difficile d'y voir clair. Et dans ta situation, comment savoir ce dont tu as vraiment besoin ? Comment savoir si chaque jour, tu avances dans la bonne direction et tu progresses car rapidement, tu pourrais tomber dans la surcharge d'informations et ne pas savoir quoi appliquer ou pire, devenir un théoricien de la natation, tout connaître sur la théorie sans jamais vraiment appliquer tous ces détails théoriques justement. Et ce dont tu as besoin au départ, c'est d'un fil directeur, c'est d'une direction dans laquelle tu avances et donc finalement, d'un process étape par étape qui va t'emmener du point A jusqu'au point B. C'est essentiel d'avoir un fil directeur car dans le cas contraire, tu vas faire des détours. Tu vas te perdre dans des choses qui ne sont pas adaptées à ta situation de départ. Et je te rassure, ce n'est pas de ta faute car dès le départ, tout autour de toi, tout te pousse à faire des détours car des éducatifs, des exercices, des conseils, il y en a partout. Tu peux en trouver partout sur internet, tu peux en trouver partout dans les livres et autour de toi, tous tes amis veulent t'aider, veulent bien faire et cherchent à t'accompagner et à te soutenir en te proposant des solutions. Et je serai un menteur si je ne te dirai pas nous-mêmes que nous donnons énormément de choses, des conseils, des astuces en vidéo, il y en a plein. Et quand tu es débutant, c'est normal d'être perdu. Et si tu appliques de temps en temps un ou deux exercices ou conseils un peu piochés au hasard, peut-être que tu vas progresser de 5 ou 10 % ou peut-être finalement que ce ne sera pas adapté et que tu ne vas pas progresser, mais tu vas perdre les bénéfices du fil directeur, de cette méthode étape par étape. Car l'intérêt d'enchaîner des exercices dans un certain ordre, d'avoir une ligne de conduite et un fil directeur justement pour progresser étape par étape, c'est de cumuler les bénéfices de chaque exercice, les uns après les autres et non pas de progresser de 5 ou 10 %, mais plutôt de progresser de 50 voire même de 100 % et d'être deux fois meilleur le plus rapidement possible. Car comme pour bâtir une maison, il faut commencer par construire des fondations qui sont solides. Ensuite seulement, tu peux ériger les murs et le toit par-dessus et on ne peut pas le faire à l'envers. L'autre difficulté quand tu débutes, bien souvent, c'est de se surestimer. On surévalue son niveau, on surévalue ses capacités et typiquement, ça pourrait être de vouloir apprendre à nager le papillon alors que tu n'es pas encore capable de nager en crawl 100 mètres sans t'arrêter. Peut-être que certains vont accepter de t'enseigner le papillon, mais à nos yeux, Camille et moi, c'est beaucoup trop précoce et on préfère te donner ce dont tu as vraiment besoin plutôt que t'apporter ce que tu as envie. L'autre inconvénient, lorsque tu fais des exercices qui sont inadaptés à ton niveau, qui sont trop avancés, premièrement, tu risques d'échouer et donc de te frustrer. Et souvent, ça va attaquer ta motivation et c'est vraiment la chose, on l'a dit en début de vidéo, la plus importante, il faut conserver cette motivation au quotidien. Et deuxièmement, tu risques éventuellement de te blesser puisque tu ne vas pas parvenir à effectuer le mouvement techniquement correctement et donc tu vas compenser en essayant de tricher. Naturellement, ton corps va vouloir tricher et ça pourrait engendrer justement des blessures. Mais surtout, tu perds du temps et ça, c'est super important lorsque tu veux progresser. Tu n'as pas un an ou deux ans ou trois ans pour apprendre à nager 400 mètres en crawl. Si tu peux le faire en deux, trois semaines, voire en un mois, c'est quand même plus intéressant que de le faire en deux ans. Camille et moi, on adore particulièrement cette image. Elle représente exactement la situation du débutant ou de celui qui a dévoré toutes les informations qu'il a pu avoir ou d'avoir recevoir énormément de conseils de la part de son entourage ou de ses coachs etc. et qui se retrouve dans la situation d'être complètement surchargé d'informations, qui essaye de penser à tout en même temps et finalement, difficile de ressentir quoi que ce soit dans cette situation puisque tu es concentré sur la multitude d'informations qui envahit ton cerveau. Pourquoi ne peut-on pas tout apprendre en même temps ? Eh bien, c'est à cause de notre cerveau, il est capable de traiter une quantité d'informations qui est limitée. Si aujourd'hui, tu es capable de faire du multitâche, c'est parce que ton cerveau a d'abord appris certaines informations puis les a automatisées. Et par exemple, aujourd'hui, si tu es capable à la fois de marcher et de parler en même temps, c'est parce que ton cerveau a automatisé les actions pour la marche et donc tu es capable de les réaliser en tâche de fond et de se concentrer uniquement sur ce que tu es en train de dire. C'est pourquoi il est donc impossible de penser à tout en même temps et c'est comme dans la vie, lorsque tu cherches à être bon partout, eh bien, tu finis par être bon nulle part. Comment apprendre un nouveau geste pour progresser ? On va se référer à l'histoire de Tiger Woods. Tiger Woods, tu le connais peut-être pour son palmarès époustouflant en golf, il est le meilleur golfeur de l'histoire ou peut-être pour son parcours extra-conjugal car il a une grande femme dans chaque pays, mais peut-être que tu ne connais pas l'histoire derrière de Tiger Woods, comment il a fait pour passer de 3e ou 4e mondiale à numéro 1 mondiale incontesté. Il a en fait transformé son swing, donc le swing, c'est le coup de mise en jeu pour commencer au golf qui était encore perfectible et pour cela, il a pris un risque énorme. Puisqu'en 1997, seulement deux mois après sa première victoire en Masters, il a décidé de transformer totalement son swing et de repartir à zéro pour devenir le numéro 1. Et la première étape consiste à déconstruire totalement le geste. La première étape, c'est donc finalement d'oublier ce que tu savais faire pour repartir presque à zéro comme un débutant. À ce stade, il faut donc accepter de devenir un peu moins performant, mais lorsque tu es débutant finalement, c'est peut-être la partie la plus facile. Puis, la seconde étape, c'est la recherche de solutions. À cette étape-là, tu vas donc te retrouver dans des situations qui te contraignent et qui te poussent à trouver toi-même des solutions, à t'adapter à la situation pour parvenir à trouver un geste qui te correspond. Puis vient cette troisième étape cruciale qui va être la période d'ajustement. Tu vas chercher à modifier. Donc, d'abord en répétant puis en ajustant et en évaluant justement ce qui va et ce que tu peux améliorer pour tendre vers un geste qui est idéal et qui est parfaitement adapté à ton profil. Enfin, la quatrième étape est celle de l'automatisation. C'est à ce moment-là qu'il faut répéter, répéter et répéter à nouveau pour ancrer le geste. Bien souvent, on va répéter de manière trop précoce alors que le geste n'est pas encore idéal, n'est pas suffisamment ajusté et on va donc ancrer quelque chose qui est approximatif et ça va être très difficile de repartir et de l'améliorer au fur et à mesure puisqu'il va de nouveau falloir repasser par cette première étape préliminaire de déconstruction puis de reconstruction. Revenons-en à l'histoire de Tiger Woods, c'est en 1999, soit deux ans après avoir commencé la reconstruction de son swing, qu'il appelle fièrement son coach Butchie, j'ai enfin trouvé la solution et j'ai acquis finalement ce swing idéal. Donc, tu imagines deux ans pour reconstruire et trouver ce nouveau swing, l'ajuster et enfin commencer à l'automatiser. La suite de l'histoire, vous la connaissez, Tiger Woods est devenu le numéro 1 mondial et a battu absolument tout le monde et avec une régularité incroyable pendant plusieurs années. Et si aujourd'hui, tu ne parviens pas encore à maîtriser le crawl, ce n'est pas de ta faute, il y a beaucoup d'informations et c'est difficile de faire le tri parmi toutes celles-ci. Si je devais te donner un conseil, prends une ligne directrice, prends quelque chose qui te convient, choisis une méthode qui te plaît, qui te parle et celui-là jusqu'au bout, applique simplement les principes et mâche-toi le travail en utilisant les conseils de ceux qui sont déjà passés par ta situation. La deuxième chose, mets en place tout de suite une technique qui te parle, une technique qui te correspond et ajuste-la au maximum avant de l'automatiser. Ne fais pas comme Tiger Woods où tu automatises une technique qui ne te correspond pas et devoir tout réapprendre car c'est très long. Tu l'as vu, deux ans pour Tiger Woods et il a vraiment un mental de fer pour s'accrocher à ce point. Et comme c'est très difficile d'y voir plus clair parmi toutes ces informations, Camille et moi, on te propose une semaine pour apprendre à nager le crawl facilement. Et surtout, on va t'expliquer pourquoi aujourd'hui, tu n'es pas encore capable de nager 400 mètres en crawl sans t'arrêter. Tu peux recevoir toutes ces informations en cliquant juste ici sur le lien ou bien dans la description pour apprendre à nager le crawl facilement. Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de cinq vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne.